chers étudiants nous continuons donc avec les différents chapitres concernant la dynamique des structures de façon générale donc on est à la troisième partie la partie donc conception par le système on va voir un résumé de toutes les méthodes donc qui peuvent exister pour le calcul sismique dans ce chapitre 14 donc je rappelle un petit peu l'équation du mouvement le système à plusieurs degrés de liberté donc elle est toujours du type inertie donc masse par accélération amortissement par vitesse résistée par déplacement qui est égal à la force extérieure bien sûr dans la conception par le système notre force extérieure est souvent donc une accélération du support ou bien un mouvement du support du hostrix donc les méthodes qui peuvent exister pour le calcul dynamique d'une façon générale sont regroupées en deux grandes méthodes ce qu'on appelle les méthodes dynamiques qui sont considérées plus ou moins comme les méthodes exactes de résolution et puis il y a les méthodes ce qu'on appelle les méthodes statiques qui sont des méthodes donc approchées ce sont des méthodes statiques équivalentes au phénomène dynamique donc dans les méthodes dynamiques on a déjà vu dans chaque chapitre séparément donc ces méthodes là et je répète donc elles sont considérées actuellement comme les méthodes exactes de résolution dynamique donc on retrouve la méthode de superposition modale la méthode d'analyse spectrale la méthode d'intégration directe ou bien la méthode pas à pas et puis ça c'est si vous voulez d'une façon générale est logique le problème est non linéaire donc il y a ce qu'on appelle les méthodes de résolution non linéaire qui sont donc des méthodes théoriques donc dans les méthodes statiques équivalentes on peut les classer en deux grandes familles donc ce qu'on appelle les méthodes statiques linéaires donc équivalentes et puis les méthodes statiques non linéaires qui sont basées sur une analyse push off donc on aura l'occasion de voir ça en détail de retenir juste le fait que dans les méthodes statiques équivalentes actuellement donc on fait la distinction entre la méthode statique linéaire équivalente donc c'est la méthode classique et puis la tendance actuelle dans la recherche et donc l'enrichissement des codes donc de parasythmique c'est l'introduction donc de la non-liérité et bien sûr parler d'une méthode statique non linéaire qui est basée sur l'analyse push off donc on va voir rapidement un résumé de toutes ces méthodes pour avoir une idée sur surtout la comparaison entre ces méthodes-là donc on commence par les méthodes dynamiques donc on a les méthodes de superposition modale ou bien la méthode de superposition modale elle est donc elle est déjà développée dans le chapitre 11 si vous voulez cette méthode repose sur le fait que on va essayer donc de découpler les équations générales différentielles obtenues des équations de mouvement on va essayer de les découpler pour les rendre plus faciles à un résultat donc ça c'est une méthode qui permet d'avoir un système d'équations découplées différentielles elle est facile à utiliser sauf que elle nécessite donc un calcul complet des valeurs et vecteurs propres et bien des fréquences et modes propres de vibration et puis c'est une méthode qui est beaucoup plus utilisée dans le cas linéaire donc rapidement un résumé de cette méthode-là donc pour pouvoir découpler ce système qui est donc couplé si vous voulez dans cette équation du mouvement à un degré de liberté les équations sont couplées on va essayer de les découpler en passant par une transformation de variable de u à y donc par le biais donc de ce qu'on a appelé la matrice spectrale grand phi et donc la matrice des modes propres de vibration donc en remplaçant on aura donc si vous voulez ces équations-là qui vont devenir ce type d'équations d'accord avec donc maintenant si vous calculez phi n transpose m phi n ça sera donc un scalaire avec donc un seul chiffre un seul nombre donc c'est un scalaire et donc on obtient donc si vous voulez pour chaque n pour chaque n ici on a une équation de ce type qui est complètement donc découplée donc vous voyez que en général on est intéressé par la résolution de cette équation-là pour chaque valeur de 1 donc là je vais être rapide parce qu'on a déjà vu ça dans le chapitre 1 si vous voulez donc c'est l'équation en y en y donc je peux la résoudre cette équation en y donc cette équation en y si je vais essayer de la résoudre l'important dans cette équation-là c'est que j'ai un changement de type accélation du support avec donc une distribution de cette accélation sur la hauteur donc sur les degrés de liberté selon la hauteur donc si le séisme est parallèle au degré de liberté donc on prend 1 s'il n'est pas parallèle ou bien s'il est perpendiculaire donc on prend un 0 si vous voulez d'une façon donc là on peut poser cette quantité-là comme étant ce qu'on a appelé le coefficient ou bien le facteur de participation rondale et on sait très bien que chaque mode de n a une participation sur la réponse d'accord donc comme j'ai dit donc cette équation devient une équation à un seul degré de liberté donc totalement découplée il suffit donc de revenir à la première partie de ce cours-là donc concernant les systèmes à un seul degré de liberté on cherche une solution de cette équation-là donc on revient par une des solutions c'est la méthode de l'intégral possible donc pour avoir une solution de YN de T donc cette solution elle s'écrit sous cette forme-là pour des conditions initiales par exemple nulle et système amorti donc cette solution-là je vais la calculer et je vais donc l'utiliser dans ma superposition modale pour avoir la solution de total donc là vous voyez que je reviens donc à mon U est égal à phi fois YN et bien sûr donc c'est la somme de UI donc c'est la somme de phi fois Y en général que j'ai trouvé pour chaque mode ou bien pour chaque valeur de N donc là une fois que j'ai Y je peux calculer les forces élastiques donc d'une façon générale ces forces élastiques donc sont calculées par la rigidité ou bien par la masse si vous voulez donc puisque cette équation-là doit être vérifiée donc je peux utiliser la masse pour calculer les forces élastiques donc ça me donne une idée donc ça vous donne une idée sur soit la masse soit la rigidité donc vous aurez donc ce type de force élastique qui va peut-être me donner si je néglige donc parce que les amortissements sont en général faibles donc les pulsations seront classiques et égales on aura donc cette expression-là qui me simplifie de la force élastique et je peux calculer la force élastique due à chaque mode pour avoir une idée sur la participation du mode pour le calcul de la force élastique une fois que j'ai la force élastique je peux calculer donc l'effort tranchant à la base d'accord cette expression-là et je peux calculer le moment de renversement donc en utilisant les hauteurs ou il y a les bras de levier à partir de la base du bâtiment voilà donc ça c'est la méthode de supercursion mondiale dans la méthode spectrale donc c'est une méthode comme on a vu dans le chapitre 12 en général c'est une méthode qui s'intéresse beaucoup plus au calcul du maximum de la réponse vous savez que en génie civil donc on ne s'intéresse qu'à la valeur maximale pour qu'on puisse concevoir notre structure et calculer donc le ferraillage correspondant donc à la valeur maximale de cette action dynamique donc vous voyez qu'en général vous avez le G, vous avez le P et vous avez donc le E qui sont des valeurs maximales G c'est les charges permanentes, P c'est les charges d'exploitation et E c'est les stages qui nous intéressent donc aux valeurs maximales donc c'est ça qui nous intéresse c'est pour ça que la méthode d'analyse spectrale donc s'intéresse beaucoup plus à cette valeur maximale d'une façon générale au lieu de calculer donc un U de T donc on cherche à chaque valeur de T une expression mathématique U de T et puis calculer Umax donc la méthode spectrale repose sur le calcul de Umax directement bien sûr à partir d'un certain spectre qui est déjà défini par rapport à la valeur de l'excitation et par rapport donc à la valeur de l'amontissement de la structure donc ce spectre on l'appelle un spectre de réponse ou bien un spectre de calcul d'une façon générale c'est une méthode qui est recommandée dans la plupart des règlements parasismiques qui ont le propre spectre de calcul donc pour avoir une idée donc on revient sur notre équation du mouvement donc ou bien sûr notre système d'équation du mouvement initial donc on fera la même démarche pour découpler et arriver donc à cette résolution donc cette valeur donc si vous voulez maintenant au lieu de travailler avec yj en fonction de temps on s'intéresse donc à yjmax donc on va prendre le maximum de cette expression là et on va essayer de dire que ce maximum donc par exemple le maximum de cette expression là donc ça sera noté un sv donc on appelle la pseudo vitesse qui dépend donc uniquement d'oméga j donc si vous voulez et 6j d'une façon générale donc pour avoir une idée sur la valeur maxime donc là on peut écrire maintenant que yjmax c'est égal à ce terme là donc d'accord multiplié par le sv d'accord donc on peut l'exprimer ce ymax en fonction de sv on peut même l'exprimer en fonction de sa donc la pseudo-actération ou bien sd la pseudo-vitesse donc pseudo-déplacement pardon d'une façon générale avec en passant par toujours par d'oméga j donc on peut faire des transformations faciles donc on peut exprimer ceci en fonction de sd ou bien en fonction de sa donc une fois que j'ai les y je reviens à mon déplacement initial donc u u u u puis je cherche le déplacement relatif il sera exprimé en fonction de la pseudo-actération pseudo-vitesse ou bien pseudo-déplacement voilà ça c'est la méthode spectrale donc à la fin donc on aura ce type de graphe qu'on va utiliser donc c'est un graphe qui représente la variation de t en fonction de la pseudo-vitesse si vous voulez et là je peux uniquement avec la valeur de t donc vous voyez qu'on a deux échelles une échelle dans ce sens qui est donc exprimée en fonction de g c'est la pseudo-actération et une échelle dans ce sens qui est exprimée en centimètres c'est le pseudo-déplacement donc avec un point que j'ai c'est-à-dire avec une période que j'ai calculée surtout la première période je vais rentrer en fonction de mon amortissement donc chaque courbe représente une valeur de l'amortissement donc 0,2, 0,0 et ainsi de suite donc je peux rentrer et déterminer suivant cette échelle ou bien suivant cette échelle la pseudo-extension ou bien la pseudo-vitesse donc à partir d'un ça c'est l'équivalent si vous voulez de y u u g donc c'est l'excitation du support que je l'utilise pour déterminer un spectre de calcul donc une fois que j'ai les déplacements je peux la même chose calculer les forces élastiques donc c'est par rapport à la rigidité ou bien par rapport à la masse c'est comme vous voulez donc on aura ceci en fonction de la pseudo-actération ou bien pseudo-vitesse ou bien pseudo-déplacement donc si j'ai les forces je peux calculer la même chose les forces tranchantes à la base donc soit en fonction de SV soit en fonction de SD soit en fonction de SA et puis je peux calculer les moments de renforcement à la base en utilisant les hauteurs comme je dis soit en fonction de SV soit en fonction de SD soit en fonction de SA c'est ça la méthode donc spectrale dans l'analyse spectrale donc je vous invite à revenir au chapitre 12 pour ces détails donc là le problème qui se pose dans l'analyse spectrale puisqu'on s'intéresse au maximum en général on ne sait pas où se produisent les différents maximums des différents modes donc c'est pour ça que chaque maximum se produit dans un temps différemment de l'autre donc c'est pour ça que si je veux combiner les valeurs maximales donc je n'ai pas le même temps c'est pour ça que je ne peux pas utiliser directement U de T est égal à Phi fois Y de T donc ça c'est pour un temps unique je peux faire ça mais comme le temps est peut-être différent d'un mode à un autre donc il faut que on fait des combinaisons ce qu'on appelle les combinaisons donc des réponses maximales qui sont de plusieurs types soit la valeur absolue de la somme la somme des valeurs absolues donc elle est moins rare elle est très rare utilisée donc rarement utilisée soit par la plus utilisée ce qu'on appelle square root square somme donc la racine de la somme des carrés de la racine carrée de la somme des carrés en général c'est la plus utilisée ou bien donc il y a une variante de cette méthode ce qu'on appelle la méthode CQ c'est donc le même type de SLS mais la sRSS le reste là je l'ai utilisée en G donc troisième type de méthode toujours dynamique comme j'ai dit ces méthodes sont construites comme des méthodes exactes cette méthode ce qu'on appelle la méthode d'intégration par-à-pas donc cette méthode par-à-pas qu'on a définie en détail dans le chapitre 11 donc je rappelle que c'est une méthode qui repose sur essayer de diviser l'intervalle de temps en delta T en des intervalles delta T petits travailler sur delta T donc d'une façon générale en considérant une certaine variation dans delta T et puis on essaye d'extrapoler vers les autres delta T au fur et à mesure qu'on avance sachant que les résultats du premier intervalle deviennent le début du deuxième intervalle et ainsi de suite l'intervalle jusqu'à la valeur de T évolue complètement donc vous voyez que c'est une méthode qui actuellement reste puissante puisque c'est une méthode qui ne nécessite pas le calcul des fréquences et puis c'est une méthode qui est utilisée pour les systèmes linéaires et non linéaires d'une façon générale donc là il suffit d'avoir un bon ordinateur et de programmer cette méthode là pour avoir donc les résultats dans des intervalles delta T au fur et à mesure donc cette méthode comme j'ai dit repose sur au lieu de travailler sur un T qu'est-ce qu'on va travailler sur un delta T bien définie où on va supposer une certaine variation de delta T donc une certaine variation surtout de l'accélération dans delta T pour donner plusieurs types ou bien plusieurs schémas de cette méthode il y a la méthode d'accélération linéaire la méthode de Newmark-bêta et la méthode de 800-bêta qui sont les plus connues donc là on suppose que par exemple une variation linéaire de l'accélération dans cette méthode là donc delta T c'est l'accélération linéaire dans Newmark-bêta donc on suppose une variation donc d'accélération linéaire dans un intervalle donc delta T ou bien une variation donc de la vitesse linéaire dans l'intervalle delta T avec bêta est égal à 1 maintenant dans la méthode de 800-theta on travaille donc sur un intervalle delta T où theta est proche de 1,4 g donc ça c'est les méthodes de résolution par rapport comme je l'ai dit elles restent des méthodes puissantes puisqu'elles sont utilisées pour le cas linéaire et non-nui maintenant dans les méthodes approchées si vous voulez parce que en général les méthodes dynamiques nécessitent beaucoup plus de temps et de calcul et nécessitent donc en général des ordinateurs pour le calcul numérique surtout lorsqu'une structure est complexe et l'autre structure est vraiment à degré de liberté donc très importante maintenant pour certaines structures que l'on rencontre souvent dans notre vie de professionnel donc en général les structures sont des structures donc de type poteau-poutre et qui sont en général présentant des symétries quelque part donc des simplicités de conception des simplicités donc géométriques et ainsi de suite ces structures-là au lieu de les calculer de façon exacte avec une solution dynamique exacte en fonction du temps on utilise en général ce qu'on appelle les méthodes statiques équivalentes ces méthodes statiques équivalentes sont des méthodes donc qui correspondent aux cas linéaires par exemple c'est les plus utilisés c'est les plus anciens et les plus utilisés dans les règlements et puis il y a ce qu'on appelle la tendance actuelle va vers les statiques non linéaires les méthodes statiques non linéaires équivalentes donc pour les méthodes statiques linéaires comme j'ai dit elles sont plus simples et plus utilisées elles consistent à remplacer donc des forces dynamiques en forces statiques équivalentes c'est tout elle est valable beaucoup plus pour les structures régulières moins élevées et moins élevées pourquoi ? parce qu'en général le mode dominant donc il y a un mode fondamental qui est dominant par rapport aux autres dès qu'on va vers des structures très élevées donc il ne se peut que d'autres phénomènes que par exemple la torsion ou bien qui rentre en jeu et d'autres modes donc rentrent en jeu ce qui rend un peu la méthode statique linéaire équivalente n'est pas appliquée donc je répète elle est appliquée uniquement lorsqu'on a un mode de vibration fondamental la distribution des charges orientales statiquement appliquées est proche du premier mode et puis donc la force générale une force d'inertie qui va se proposer à l'accélération ou bien au mouvement du support donc là une idée donc c'est beaucoup plus où on a l'effort tranchant qui est beaucoup plus obéi à la deuxième loi de Newton donc 1 seconde donc on pourra avoir une idée sur ce qu'on va faire avec la méthode statique équivalente donc on va voir si vous voulez dans un chapitre spécial lorsqu'on parlera des règlements parasismiques d'une façon générale qui repose sur l'utilisation de la méthode statique équivalente donc rappelons que en général ces méthodes statiques équivalentes c'est des méthodes approchées donc qui peuvent donner des forces et des déplacements inférieures aux forces et des différences observées lors d'un séisme majeur en jeu mais on ne s'arrête pas dans cette hypothèse-là dans l'équivalence pour récupérer cette différence en général on va prendre certaines considérations donc dans notre disposition constructif pour qu'on puisse tenir compte du comportement ductile grâce à ces dispositions constructives donc là en général les méthodes statiques équivalentes sont accompagnées par des dispositions constructives bien spécifiques pour qu'on puisse récupérer cette ductilité dernière méthode donc dernier ensemble de méthodes qui est utilisé dans le calcul des dynamiques des structures c'est ce qu'on appelle les méthodes en général on les confond on appelle les méthodes plus chauveurs ou bien les méthodes statiques non linéaires équivalentes donc là on rentre dans la prise en compte de la non-linéarité de notre structure c'est-à-dire du comportement non élastique de la structure en fait on va prendre en considération cette inélasticité directement dans la méthode donc là c'est des méthodes comme j'ai dit qui sont basées pour beaucoup plus sur la méthode pour chauveurs donc en général c'est des méthodes dont la conception est basée sur la performance d'une façon bien donc la méthode pour chauveur on va lui consacrer quand même un chapitre tout seul complet parce que c'est la clé de toutes les méthodes non linéaires statiques non linéaires équivalentes donc c'est une méthode accrochée d'accord elle est statiquement appliquée donc sur une structure non linéaire et elle permet l'estimation de la performance sismique comme j'ai dit dans sa partie inélastique très pratique surtout parce qu'elle a été développée au début pour les codes de réhabilitation et puis elle a été étendue par la suite dans les potes parisismiques aujourd'hui donc la plupart des grands codes de calcul parisismiques ont des articles concernant et utilisent donc les méthodes push-over pour tenir compte de l'inélasticité de notre structure elle permet le suivi des séquences de formation de la ruine plastique et puis elle permet surtout l'apparition de la ruine dans les différents éléments de la structure c'est une méthode qui repose sur comme son nom l'indique donc pousser la structure jusqu'à ce qu'elle atteigne son déplacement maximal ou bien son capacité maximale donc cette méthode là donc c'est une procédure comme j'ai dit statique non linéaire dont la structure est soumise à des charges latérales qu'on augmente leur intensité jusqu'à ce que les modes de ruines commencent à apparaître donc plus les ruines apparaissent plus on augmente la charge et plus d'autres ruines si vous voulez d'autres positions donc de possibilités de ruines apparaissent et ainsi de suite ce qu'on appelle les rotures plastiques donc qui vont apparaître au fur et à mesure dans notre structure donc plus on augmente la charge latérale et plus il y a d'apparition des rotures plastiques au niveau des nœuds surtout entre les poteaux et les poutres donc là plus bien sûr on a des rotures plastiques plus les caractéristiques des éléments que ce soit poutres ou poteaux qui vont changer surtout la rigidité parce que cette rigidité elle est modifiée par l'apparition de rotures plastiques donc là on continue le process de chargement jusqu'à atteindre donc un déplacement cible ou bien jusqu'à ce que la structure devienne installe d'accord donc le résultat du push-over donc c'est ça c'est à peu près l'idée ça donc on a une structure donc à plusieurs degrés de liberté soumise donc à une excitation du support une seconde de g donc qui peut être modélisée par lorsqu'on passe à une analyse push-over monotonique donc on va essayer d'appliquer donc un type de chargement latéral pour qu'on puisse pousser notre structure dans ce sens et avoir donc un déplacement plus je charge ici au fur et à mesure et plus donc j'ai un X de T ce qui permet donc de tracer par la suite une courbe qu'on appelle la courbe push-over qui relie donc l'effort tranchant VB à la base au déplacement donc du nœud qu'on appelle donc le nœud de contrôle ou bien le nœud cible qu'en général donc c'est un nœud qui se trouve sur la toiture ou bien sur le sommet de notre structure du passant de gène donc on essaye de tracer cette courbe-là et c'est cette courbe-là donc que je répète c'est une courbe push-over qui est le but de l'analyse non linéaire élastique équivalent et c'est cette courbe-là donc qui a été utilisée par la suite dans les différentes méthodes qui sont basées sur la push-over donc là vous voyez qu'on passe d'une analyse temporelle si vous voulez exacte si on avait utilisé ici le pas-à-pas ou bien les autres méthodes donc dans une direction quelconque il choisirait à une analyse statique non linéaire donc qui consiste à faire carrément une analyse statique donc là je ne vais pas rentrer dans les détails on aura l'occasion comme j'ai dit de faire un chapitre complet sur cette méthode-là ce qui nous intéresse donc si vous voulez on va essayer donc de voir ces différentes méthodes basées sur la méthode push-over on va essayer de le voir dans des chapitres séparés pour avoir un idée sur le principe et la philosophie autour de cette méthode push-over donc on va voir par exemple dans le chapitre 20 ce qu'on appelle la méthode du spectre de capacité donc utilisée dans les règlements en général américains et autres donc les procédures de l'unisation équivalente améliorée donc qui est la méthode du spectre de capacité donc améliorée ça c'est ce qu'on appelle les approches de l'unisation équivalente d'accord et puis on va voir un petit peu les méthodes qui sont basées sur des coefficients de déplacement donc que ce soit la méthode donc FIMA 273 ou bien la méthode améliorée FIMA 440 donc là c'est des méthodes qui se reposent sur le calcul du déplacement directement en utilisant des coefficients adéquats pour si vous voulez transformer l'effet dynamique en effet statique équivalente non linéaire et puis on va voir d'autres méthodes qui sont basées sur la push-over et qui sont toujours des méthodes statiques non linéaires équivalentes donc là on va vers ce qu'on appelle la méthode N2 qui est beaucoup plus utilisée en neurocode 8 en général d'accord et ses variantes donc que ce soit les N2 modifiées ou bien la méthode N1 et puis on va voir les autres méthodes donc qui sont basées sur au lieu d'utiliser un mode c'est-à-dire au lieu de s'intéresser uniquement au mode fondamental certaines structures comme j'ai dit surtout lorsqu'elles sont très élevées d'autres modes que le mode 1 vont contribuer dans la réponse et là donc le problème devient un problème à plusieurs modes et là donc il y a actuellement une grande recherche dans ce domaine-là en se basant sur ce qu'on appelle les procédures push-over basées sur le multimodal ou bien l'analyse modale push-over voilà donc ces méthodes-là pour ceux qui sont intéressés donc moi j'ai vu que la référence de Curia et de GGS Brassaille donc qui ont fait une bonne synthèse en général jusqu'à 2024 une bonne synthèse des différentes méthodes non linéaires donc équivalentes si ça vous intéresse donc je les ai résumés ici les auteurs donc ont classé ceci en trois grandes classes donc avec des couleurs différentes vous voyez donc des couleurs oranges des couleurs vert et des couleurs donc bleues donc là ces couleurs oranges donc ce sont les méthodes qui sont basées sur ce qu'on appelle un seul mode l'utilisation d'un seul mode ou bien l'utilisation donc d'une charge latérale uniforme donc qui ne varie pas dans le temps donc ça c'est on retrouve les méthodes donc du spectre de capacité ou bien les méthodes de déplacement d'une chaîne de façon générale donc ces méthodes-là sont classiques qui sont basées sur un seul mode par contre donc on va vers les méthodes où j'ai dit on peut utiliser plusieurs modes donc ce sont les méthodes en bleu que ce soit l'analyse push-over modale avec ses différentes variantes que ce soit modifié si vous voulez l'analyse push-over limite supérieure et ainsi de suite donc vous aurez l'occasion de voir ça en détail si ça ne vous intéresse pas et le troisième type de groupe de méthodes statiques non linéaires basé sur push-over c'est ce qu'on appelle les méthodes adaptatives c'est les méthodes adaptatives donc en général ce sont les dernières recherches qui se font actuellement à partir de ces méthodes-là ces méthodes adaptatives bien sûr tiennent compte du fait que le chargement en général qu'on applique dans la méthode push-over c'est des changements qui peuvent varier au fur et à mesure puisqu'il y a apparition de rôtures plastiques donc les caractéristiques changent de notre structure et donc notre changement latéral va changer donc ça c'est la tendance actuelle dans la recherche de ces types de méthodes push-over non linéaires statiques équivalent voilà donc vous aurez je pense du début donc en général de cette partie-là jusqu'à donc je voulais les tendances actuelles jusqu'à 2022 comme j'ai dit donc vous pouvez revenir donc à cette référence donc vraiment c'est très intéressant d'avoir une idée sur la chronologie de ces méthodes-là ce qu'on appelle les méthodes non linéaires statiques équivalent donc la chronologie est très importante pour comprendre un petit peu l'évolution de cette science de cette partie-là dans la science voilà donc je les ai encore résumés autrement donc si ça ne vous intéresse pas pardon si ça vous intéresse donc vous aurez donc chaque méthode donc définie par comme j'ai dit donc en général on va prendre on va développer au fur et à mesure ces méthodes-là donc dans des chapitres différents ça nous donnera une idée sur l'évolution de cette méthode statique non linéaire équivalente et comment elle est utilisée actuellement dans beaucoup de codes paracispiques voilà donc je vous remercie c'est la fin de ce chapitre donc je vous remercie je vous retrouverai dans le chapitre suivant donc concernant l'analyse dynamique non linéaire comment elle est prise en pointe dans les codes actuels donc de parasismique et de conception de parasismique voilà donc je vous remercie je vous retrouverai donc dans le prochain chapitre concernant donc l'analyse dynamique non linéaire je vous remercie merci